et bien bonjour les amis c'est marsu et on se retrouve donc pour la vidéo présentation de mon pc donc c'est tout simplement tout à l'heure je vous ai sorti la vidéo donc où je vous parler de mon retour au bout de trois mois donc vous allez voir que j'ai assez évolué donc je vais déjà vous montrer l'écran l'écran c'est donc un asus assez grand en 165 hertz d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite comment que je fais système tant rien parce que je crois que ça va être par mètre d'affichage alors attendez je suis en train de chercher parce que j'ai pas l'habitude non ça c'est pour personnaliser mais allez oh paramètre d'affichage normalement c'est ça résolution de l'écran donc normalement mise à l'échelle je suis à 100 attendez j'essaie de voir résolution de l'écran ça doit pas dire ça affichage avancé voilà moi il est reconnu donc voilà regarde je vous montre la preuve donc en 920 par 1080 blanc il y a reconnu en 144 hertz mais normalement c'est un 165 hertz donc c'est le asus vg 277 q1 o on va essayer de le trouver donc asus on va essayer de le trouver ensemble vous allez voir que c'est quand même un beau bestiaux asus vg 277 q1 o on l'a alors donc paf donc comme vous pouvez constater donc si cet écran là voilà je vous montre un 165 hertz voilà et il est comme ça vous pouvez voir que c'est exactement le même que j'ai sans souci donc du coup bah voilà c'est quand même très bien donc 165 hertz franchement on est bien on est bien voilà donc là vous avez donc mon clavier et ma donc souris et donc ici il ya mon casque mon micro et donc ce que je voulais vous montrer aussi les amis c'est là-dedans regardez un peu ça donc c'est la geforce je sais pas si vous allez voir mais c'est quand même la geforce rtx donc 2060 1 je voulais montrer tout le monde hier sur la vidéo en 12 giga de ram donc ça c'est puissant connecté bien sûr en hdmi avec mon internet on va dire que c'est assez stylé alors du coup comment je peux vous montrer voilà aussi là donc voyez que c'est bien marqué une vidéo geforce rtx on est d'accord et d'ailleurs normalement si je fais afficher pas d'autres config donc voilà alors du coup c'est ça que je vais vous montrer donc vous pouvez constater que j'ai bien donc la rtx 2060 ok parce que ça c'est mon processeur ça c'est pour ma résolution donc là il est reconnu en 144 hertz vu que je suis en hdmi donc je suis pas au maximum mais sinon je peux le mettre donc en 160 donc bien sûr je suis quand même en 1920 par 1080 ça j'y touche pas trop hein vous voyez et donc le asus vg 277 q1 o que je vous ai montré donc là voilà il y a comme quoi qu'il ya ça la configuration nanana donc là je peux je peux le mettre qu'en 144 hertz c'est quand même déjà pas mal pour avoir ce que j'avais avant moi j'ai rien touché en fait c'est comme c'était donc là dedans c'est pareil je touche pas trop je suis pas du genre à toucher les trucs donc voilà donc là bien sûr le processeur je sais pas c'est le paramètre fixe donc je sais pas ce que c'est et donc il y a plein de trucs donc je suis sous windows 11 bien sûr comme vous pouvez le voir windows 11 et du coup c'était comment c'était pas c'est plus vous aide mais il y avait un logiciel l'esprit logiciel carte graphique je crois que c'est un truc comme ça pour savoir logiciel cartes graphiques je sais même plus comment ça s'appelle c'est c'est pas cpu z msi of terbouneur non c'est pas ça les meilleurs logiciels c'est pour recloquer ça je m'en foutais chargé cpu z ça doit pas être ça cpu z informations voilà si en fin de compte ça doit être ça donc vu que j'ai la fibre ça met pas beaucoup de temps donc hop je l'installe vite fait donc j'ai pas mal de jeux du coup qui vont revenir installation voilà ça met installation en cours normalement je crois que c'était pas cpu z peut-être plus tard bienvenue sur je m'en fous de brave mot c'est pas cpu z cpu z cpu z cpu z alors du coup ça doit être gpu z voilà c'est ça j'ai retrouvé les amis vous inquiétez pas deux landes gpu z et deux landes en cours les jours voilà gpu z je l'ai je l'installe et comme ça normalement pour voir que j'ai bien 12 giga installe yes next installe finish là je suis en train de lancer les amis ne vous inquiétez pas voilà donc je suis donc sur du ddr6 donc voilà je vais vous montrer directement regardez donc invidia rtx 3060 en ddr6 et vous voyez que j'ai 12 288 mb ce qui fait 12 giga de mémoire vidéo ce qui est plutôt bien du coup je peux même vous montrer donc voilà ça c'est quand elle tourne donc vous voyez elle chauffe pas du tout elle est à 39 degrés ça c'est les trucs advanced c'est la validation mais je voulais vous montrer surtout le plus important c'était sort donc vous voyez bien un rtx et donc c'est ici un 12 288 mb pour dire que j'ai bien 12 giga en ddr6 donc c'est une apparemment la ddr6 samsung gain donc voilà ce qui est plutôt vraiment pas mal donc voilà les amis c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt tout